coucou aujourd'hui je vais parler d'un arbre je vais vous parler d'un arbre qui est très populaire au Portugal c'est le chêne liège dans la rue où j'habite il y a ce magnifique chêne liège et le chêne liège c'est le trésor du Portugal le Portugal est le premier producteur mondial de liège et dans la région ici où nous habitons à Braga et aussi dans l'Alentejo dans le sud du Portugal il y a beaucoup de chêne liège et il y a un dicton populaire au Portugal qui dit qui pense à ces petits enfants plantent un chêne liège alors je vais te raconter l'histoire du chêne liège tu es prêt ou tu es prête c'est parti on extrait le liège du tronc de l'arbre du tronc de l'arbre du chêne liège mais il faut être patient il faut avoir de la patience parce qu'il faut attendre que le chêne liège ait atteint l'âge de 20 ou 30 ans pour extraire l'écorce et que cette opération d'écorçage, d'extraction de l'écorce s'appelle le démasclage donc on effectue un premier démasclage à l'âge de... entre l'âge de 20 et 30 ans du chêne liège ensuite il faut encore attendre un deuxième démasclage 9 ans plus tard et ensuite ce n'est que à partir du troisième démasclage qu'on peut enfin utiliser l'écorce pour fabriquer du liège et au troisième démasclage donc on empile ensuite les écorces à l'air libre et on les fait bouillir et ensuite on sélectionne le liège de meilleure qualité et le liège qui a la plus grande... la plus grosse épaisseur pour fabriquer les bouchons de liège qui servent à fermer les bouteilles de vin c'est le liège de meilleure qualité qui sert à fabriquer les bouchons de liège et pour fabriquer un bouchon de liège il faut que l'épaisseur du liège ait l'épaisseur d'une pièce de 1 euro la patience est nécessaire mais le liège est un produit très versatile qui sert à fabriquer toutes sortes de choses regarde, mon sac est en liège et aussi mon porte-monnaie mon porte-monnaie est en liège le liège est une matière très agréable au toucher et aussi c'est une matière très légère récemment la chanteuse Lady Gaga a porté une robe tout en liège complètement en liège malheureusement il y a beaucoup d'incendies de feu en été au Portugal et les incendies causent beaucoup de dommages c'est un grand problème mais les chênes liège l'écorce des chênes liège peuvent arrêter les incendies parce que le liège est très résistant c'est une matière qui a des propriétés thermiques et acoustiques aussi il est résistant à l'eau le liège est une matière qui est résistante à l'eau et qui est résistante au feu c'est une matière extraordinaire personnellement je trouve que le chêne liège est un arbre majestueux et toi ? quel est ton arbre préféré ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas aussi de t'inscrire bien sûr à ma chaîne sur YouTube et d'aller sur mon site aliceayel.com pour t'inscrire à ma newsletter et pour recevoir plus de ressources à bientôt ! merci ! merci !